Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la deuxième partie de... on est parti pour la deuxième partie, il va absolument falloir que je change cette intro de merde parce qu'au niveau français, c'est de la merde en barre. Donc, en avant, pour la deuxième partie de cette critique-analyse du chapitre 818, pour info, dans la première partie, j'avais parlé surtout de Oden et un petit peu des Ponyglyphes et pourquoi justement Jack et aussi Kaidu étaient à la recherche de Momo. Maintenant, on va parler de quelque chose de super important, tout simplement, c'est Rode Ponyglyphes. Ces Rode Ponyglyphes sont au nombre de 4 et elles ont cette couleur distinctif qui est une couleur rouge. Maintenant, pourquoi avoir besoin de 4 points pour pouvoir trouver une destination ? Alors là, on va faire un petit cours de géométrie. Avec 4 points, on peut dessiner un quadrilatère du type carré, du type rectangle. Alors certes, ça fait très très joli, mais question destination, ça sert absolument à rien. Avec 4 points, si on n'a vraiment pas de cul, on peut aussi dessiner deux droites parallèles et là, deux droites parallèles, pour qu'un jour elles se croisent, c'est absolument impossible parce qu'elles sont parallèles. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir Wikipédia parallèle, vous allez voir de quoi je veux parler. Avec 4 points, tu peux aussi dessiner un triangle et un point après à côté, mais là franchement, tu as l'air d'un con. Donc si c'est pour passer pour un con, autant que tu arrêtes. Et enfin, avec 4 points, tu peux dessiner deux droites qui se croisent et si elles se croisent, ça fait un tout petit point au milieu et ce point te donne, tout simplement, la localisation de Raftel. Alors, je ne te demande pas à prendre n'importe quelle carte du monde et à faire des droites et après de les croiser, puis tu trouveras Raftel. Il faut quand même avoir un minimum, il faut quand même savoir un tout petit peu lire les cartes et c'est là-dedans que Nami, maintenant, elle prend toute son importance. Bon, maintenant qu'on a vu comment justement utiliser les 4 points, maintenant, c'est savoir comment connaître la position de chaque carte. Comme je l'ai dit juste avant, c'est en lisant ses Rode Poney Glyphes et en ayant une navigatrice qui peut parfaitement pouvoir indiquer où est ce point exactement sur une carte du monde de One Piece. Le tout, maintenant, est aussi de savoir où sont ces 4 putains de Rode Poney Glyphes. Premièrement, on sait qu'il y en a une qui est sur Zo. Si quelqu'un ne l'a pas encore compris, il faut qu'il arrête One Piece et qu'il se mette à d'autres choses. On sait qu'une deuxième est en position de Big Mom, une troisième est en position de Kaidu. Alors là, question destin, on ne voit pas mieux parce que, justement, en ce moment, Luffy est un petit peu dans la merde par rapport à deux problèmes qui sont liés justement à Big Mom et aussi à Kaidu. Et là, on remarque que ces deux personnes sont en possession des Rode Poney Glyphes. Si ça, ce n'est pas du destin, je ne m'y connais pas. Ou alors, la personne qui a fait le scénar a vraiment mis des très très grosses ficelles. C'est un petit peu de l'humour, mais c'est vrai que là, ça fait un tout petit peu téléphoner. C'est sûr que c'est pour recentrer l'aventure, le cheminement de One Piece. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé très très gros, que le fait que les deux problèmes auxquels se font face, justement, en ce moment, Luffy et son équipage, aussi l'élance avec l'eau, soient en vérité aussi les deux personnes qui possèdent les Rode Poney Glyphes. C'est quand même très très fort, il faut bien se l'avouer. Maintenant, où est la quatrième Rode Poney Glyphes ? Inu Arashi nous annonce qu'ils ont perdu la localisation, qu'on ne sait tout simplement pas où elle est. Par contre, on peut parfaitement imaginer que, avant, Goldie Roger, on savait où elle était, parce que tout simplement, Goldie Roger a vu les quatre Rode Poney Glyphes, parce qu'il a été à Raftel. Tout simplement, ça c'est quelque chose, c'est béton. Il n'a pas pu y aller qu'en lisant les trois. Bon, il n'y a pas autre chose. Donc, obligatoirement, à un moment donné, on savait où était quelqu'un, on savait justement où étaient les quatre, et justement ceux qui ont fait partie de cet équipage, ils avaient cette connaissance. À partir de là, on sait qu'il y en a une qui a disparu. C'est-à-dire que les deux autres ont été prises par, justement, Kaidu et aussi Big Mom, mais on sait que la troisième a disparu, et où elle est cette putain de Rode Poney Glyphes rouge. Oui, je rajoute rouge parce que j'aime bien cette couleur. Première hypothèse, c'est tout simplement que cette Rode Poney Glyphes est sur Marie Joa, et que c'est le trésor national de Marie Joa. Alors, il y en a beaucoup qui pensent à cette théorie, personnellement, je ne la valide pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que Doflamingo nous a donné une putain d'information. C'est que ce trésor national, s'il était découvert par la population, ça pourrait mettre carrément à feu et à sang ce monde de One Piece. Donc, il a aussi dit qu'il lui manquait la vie éternelle pour pouvoir utiliser ce trésor national. Ça, c'est quand même assez important. Donc, pour moi, ce trésor national est une arme qui est capable de détruire le monde de One Piece. C'est-à-dire que si le monde avait pour connaissance que ces malades de Dragon Céleste ont une arme qui est capable de tuer tout le monde, il chierait un petit peu sa race. Pour moi, c'est ça que je vois le trésor national. En plus, c'est sûr qu'on peut imaginer que le gouvernement mondial, s'il a le road pony glyph, est vu que peut-être que l'information qui arrive-t-elle pourrait destituer Marie-Joa, qui se dise, putain, si on a la road pony glyph, personne ne pourra nous niquer la gueule. Voilà. C'est nous, les patrons. Donc, maintenant, vous ne faites pas chier. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Mais, personnellement, je ne le sens pas. Non, 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 je ne le sens pas. Je pense que le trésor national de Marie-Joa est quand même quelque chose qui est totalement à côté, qui est totalement à part. Et, encore une fois, Doflamingo nous a donné une bonne information par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, Doflamingo, lui, il n'en a absolument rien à battre les couilles du One Piece. Lui, son but, c'est de détruire le monde, tout simplement. Donc, voilà. 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 On passe à la deuxième solution. Pour cette deuxième solution, j'ai pensé, tout simplement, qu'elle était sur la lune. Pourquoi sur la lune ? Tout simplement parce que Ishiro Oda nous a dit à un moment, on va revoir le monsieur Kevin R qui fait plein d'éclairs partout. NR, NL ou Eneru, en fonction d'eux. Et, donc, quoi de mieux que de le remettre dans l'intrigue, justement, que s'il était l'un des possesseurs de ces droits de Pony Glyphes ? Pourquoi elle n'aurait pas été mise, on ne sait pas par quel hasard, par quel truc, sur la cité souterraine qu'il y a sur la lune ? C'est totalement what the fuck, mais avec One Piece, on peut se dire, pourquoi pas ? Et, encore une fois, ça permettrait de refouter le gars 100 000 volts dans l'intrigue de One Piece. Et ça, encore une fois, j'ai hâte qu'il revienne parce qu'il était quand même super cool comme mec. La troisième solution, c'est tout simplement Jimbé. Putain, Jimbé, il a trouvé une Pony Glyphes. Et si c'était justement cette route Pony Glyphes qui avait été engloutée, on ne sait pas par quel truc, et justement, il va pouvoir la ramener à Luffy. Et comme ça, il prend tout le monde par surprise. Sauf que ce n'est pas ça pour moi, tout simplement parce qu'on voit que la Pony Glyphes est tout simplement d'une couleur blanche, elle est claire, elle aurait été sinon dessinée en foncé comme celle qui, à l'intérieur du zoo, a été dessinée. Et cette Pony Glyphes que, justement, Jimbé possède, j'imagine plutôt qu'il va l'amener à Big Mom. Pourquoi il va l'amener à Big Mom ? Et là, on va rentrer dans une sorte de petite théorie. Tout simplement parce qu'il va l'échanger contre son équipage, parce qu'il doit enlever son équipage, justement, de Big Mom, et on sait que Big Mom ne va pas être contente. Et en plus, on sait qu'à un moment, il a lu le journal, et peut-être que dans le journal, il a lu ou il a eu l'information que, justement, il allait y avoir un mariage entre Sanji et une fille de Big Mom, et il s'est dit, putain, il faut que j'arrive au mariage de Big Mom avec un cadeau pour me faire inviter, et à partir de là, je vais pouvoir sauver Sanji, parce que je connais ce taré de Luffy, et il va encore foutre le bazar, donc il faut que je sois là pour un petit peu le capter. Je ne sais pas si on a déjà entendu cette petite théorie quelque part. Laissez-le dans le commentaire si vous l'avez déjà lu quelque part, parce que personnellement, c'est une que j'ai créée avec Nashira et aussi Grom quand on avait un petit peu parlé, et je trouve qu'elle est quand même très très bonne, cette théorie. Donc voilà, voilà. Et je la développerai un peu plus tard. On va passer maintenant sur la quatrième solution pour savoir où est cette poney glyphe, road poney glyphe. C'est qui le gros méchant de One Piece ? Barbe Noire. Et pourquoi Barbe Noire n'aurait pas la road poney glyphe ? En plus, avec son pouvoir des ténèbres, il peut facilement l'engloutir et après la transporter comme il veut. Sauf que pour moi, encore une fois, je pense que notre ami, enfin notre ami dans notre ennemi, Barbe Noire, c'est quelqu'un de fourbe. Donc lui, je le vois plus comme attendre Luffy à aller latter la gueule à Kaidu et aussi à Big Mom pour essayer de réunir toutes les roads poney glyphe, d'aller justement jusqu'à Raftel. Et une fois qu'il sera arrivé à Raftel, qui c'est qui va arriver ? Bim ! C'est Barbe Noire ! Un petit peu comme il nous a fait le coup sur Marineford. Ça, ça pourrait être vraiment classe. Encore une fois, ça, ça me plaît bien ça. Le voir arriver comme ça, comme un gros fils de pub, ça peut être pas mal. C'est totalement dans son esprit d'ailleurs. Enfin, la dernière solution, et c'est celle à laquelle je crois, et encore une fois, je suis peut-être encore une fois dans l'erreur totale, c'est tout simplement Shanks qui l'a. Pourquoi ? Comme j'ai dit que tout à l'heure, tout l'équipage a vu la totalité des roads poney glyphes, donc il savait où elles étaient. Et Shanks a voulu protéger l'héritage de Roger en planquant justement une road poney glyphes pour que tout le monde ne puisse pas y aller, pour que ce ne soit pas n'importe qui qui y aille, et que ce soit quelqu'un que lui, il juge apte et surtout qu'il ait l'honneur et la... J'arrive pas à trouver le dernier mot, qu'il juge digne, voilà, c'est ça, d'aller sur Raftel. Et qui est cette personne ? C'est tout simplement Luffy. Et encore une fois, d'avoir des roads poney glyphes qui vous amènent à Raftel ne vous permet peut-être pas d'aller directement à Raftel parce qu'il vous permet peut-être... Il vous faut peut-être une putain de clé. Et cette clé, c'est peut-être tout simplement Indy. Et là, on va basculer par rapport à une conversation qu'a eu Barbe Blanche avec Roger. On se souvient tous justement quand Roger a bu le saqué avec Barbe Blanche qui lui dit que moi, tout le monde m'appelle Gold Roger alors que c'est Gold dit Roger. Et là, il y a Barbe Blanche qui dit bah justement, moi dans mon équipage, j'ai aussi Indy. Après, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. C'est ce qu'il s'est dit, le dit qui dit... Qui dit quoi ? Tout ça pour tout simplement arriver sur le fait qu'à un moment, Roger propose à Barbe Blanche lui disant si tu veux, je te dis comment aller à Raftel. Et là, Barbe Blanche dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Et là, après, on bascule sur Marineford quand Barbe Blanche et Ado doit mourir. Là, franchement, ça m'émeut encore. Et il annonce tout simplement que le One Piece existe donc qu'il y a vraiment quelque chose sur Raftel et qu'il dit ah, c'est enculé de Barbe Noire parce que je déteste Barbe Noire mais vous n'imaginez même pas combien je peux le détester. C'est ça, c'est pire que Jack. C'est Barbe Noire. Et en même temps, c'est normal parce que vu que c'est l'anti-horo, c'est l'antagoniste de Luffy, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails mais bref, je ne peux pas le saquer en plus avec sa gueule de... J'ai dit qu'on n'en parlait plus. Bref, tout ça pour dire que à un moment, Barbe Blanche, il regarde Barbe Noire qui est complètement au sol et là, Barbe Blanche avec sa stature il est en haut, il dit vous ne passerez... Non, ce n'est pas lui qui dit ça. Autant pour moi, il lui dit tu n'es pas le dit de la prophétie. le dit sera nécessaire pour le One Piece. Encore une fois, c'est toujours... Je ne sais pas, je divague totalement mais tout ça pour dire que justement, Shanks est au courant de ça. Baggy, on n'en parle pas parce que Baggy, lui, il est intéressé par le pognon et encore une fois, Baggy, vu qu'il se chiait quand même pas mal sa race que c'était quelqu'un de très très peureux, peut-être que lui, il n'est même pas descendu sur Raftel qu'il est resté en disant je garde le bateau. Et là, on a un sens, il fait rappeler Usopp et Usopp, on peut voir que le développement de Usopp est un parfait développement par rapport à Baggy. Il y a une très très belle symétrie entre les deux. Encore une fois, ça, ça peut être une théorie plus tard. Enfin bref, vraiment. Je voudrais terminer cette vidéo sur quelque chose pour moi qui est très important, c'est que Oda a dit une fois dans l'un de ses interviews qu'il y a quelque chose justement dans le titre One Piece qui montre qu'il y a un secret et on l'a le secret. Dans le haut de One Piece, quand on voit justement les barres, les sortes d'os qui représentent justement un Julie Rogers, en vérité, c'est aussi la transposition des road pony glyphes, putain. C'est-à-dire qu'on voit les quatre points qui se réunissent au centre et le centre, c'est le haut de One Piece, le haut qui représente l'île de Raftel et à son centre, on a ce putain de One Piece, le haut original de One Piece et justement dans ce haut, on le remarque aussi dans le logo de la famille Koukouzuki, c'est-à-dire qu'on a un cercle avec justement quatre trucs et les quatre trucs, ce sont les roads, justement les roads pony glyphes, tout s'assemblent et justement à la fin, on a une sorte d'encre qui permet de... une encre qu'on envoie normalement dans le fond marin et pour moi justement, cette île est peut-être par rapport à... comme l'Empire de Mew ou une île disparue ou quelque chose comme ça, il y a aussi, putain, Ashira, je ne me rappelle plus le nom, mais il y a cette île justement qui est au bord du Japon qui date au moins de 2000 voire même 10 000 ans selon certains qui l'ont établi, enfin bref, il y a plein plein d'informations, il y a ce chapitre 818 marque un avant et un après justement One Piece, c'est important encore une fois, le 8 est quelque chose qui symbolise aussi, qui peut symboliser infini mais c'est quelque chose qui est cyclique, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, c'est ça, et on voit justement qu'il y a une partie qui signifie l'avant, l'avant One Piece et là on a le trait du 1 et après on a l'autre truc qui signifie justement la fin, on arrive sur l'autre chose, donc on arrive sur un nouveau cheminement, c'est ce 8 et encore une fois, beaucoup de symbolique et encore cette symbolique par rapport à Robin qui montre justement que maintenant elle a confiance en ses amis, c'est un changement de personne qui est vraiment magnifique, rien qu'en une seule case, il y a quelque chose, ça a été un ascenseur émotionnel, ce chapitre, on a beaucoup rigolé, on a été surpris, c'est quelque chose de magnifique et encore une fois, il y en a beaucoup qui ont dit que j'ai surjoué mais je n'ai pas surjoué parce que je l'ai vécu, je ne me suis pas fait spoiler, j'ai tout découvert d'un seul coup et j'ai vécu quelque chose de vraiment génial et c'est ça One Piece, c'est ça cette magie One Piece, c'est pour ça qu'il faut continuer à lire One Piece parce que des trucs comme ça, vous allez encore vous en prendre plein la gueule et on se rappellera toujours le message de Ishiro Oda, c'est à dire que la bataille finale Marineford à côté, c'est du pipi de chat. Il n'a pas dit exactement du pipi de chat mais il a dit que le fut, il va y avoir quelque chose et c'est grâce à vous que je peux vivre cette aventure et encore une fois, un gros, gros, gros merci. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez bien appréciée, encore une fois, il va y avoir une théorie, sur Shanks et la Poney Glyphe, je vous prépare ça pour la semaine prochaine parce que là, je n'ai pas le temps de bosser, c'est quand même la fin de semaine, il faut que je prenne un petit peu de temps pour souffler. Bref, un gros merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à liker dans ces défoncés avec ce putain de pouce bleu donc c'est à partager, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, amusez-vous, bref, comme d'habitude, nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut minacaba !